Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent ça va être un petit peu la série pour le moment avec celui-ci, celui de chez Catrice il est énorme, alors il n'est pas très épais mais il est très grand et c'est la première fois que Catrice fait un calendrier de l'Avent hors DIY donc avec des produits exclusifs pour le calendrier donc voilà, cette année j'avais vraiment envie de le prendre parce que ça fait des années que j'attends qu'ils en fassent un spécial Noël pas avec des produits qu'on peut retrouver toute l'année et donc voilà, il est sorti dernièrement sur Boozy Shop je vais te rendre le prix, il est à 44,95€ c'est un 24k si je ne me trompe pas alors il est très beau, très grand à l'arrière on a un aperçu des produits mais j'ai essayé de ne pas regarder pour ne pas me spoiler et alors on est censé le mettre à plat attends, je vais essayer qu'il ne tombe pas il n'est pas lourd hein et voilà, il est trop beau alors on a des trucs ici à coincer là sur le côté voilà, pour que ça tienne bien c'est trop beau et alors j'ai vu là qu'il y avait des portes avec des numéros sinon tout le reste est là en dessous donc voilà, on va l'unboxer tout de suite et ouais, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire dessus je vais clipser l'autre partie je vais essayer de le poser à côté de moi comme ça ce sera plus facile je m'installe ça, je reviens bon voilà, on va faire comme ça je vais être un peu tournée, je suis désolée je ne vais pas vraiment savoir te montrer où sont les cases mais bon, ce n'est pas trop grave je suis trop contente, je le trouve vraiment trop beau alors quand j'ai reçu mon colis petit spoil, j'ai commandé celui-ci plus deux essences qui arriveront très prochainement et je trouvais la boîte hyper légère donc je me suis dit, je n'ai pas tout dedans j'avais peur de ne pas avoir mes deux calendriers essences mais en fait, c'est les essences qui sont tout petits tu verras ça prochainement ici on est pour parler du Catrice donc sans plus attendre, on commence la case numéro 1 est ici en dessous alors comme à chaque fois je rangerai tout après pour pouvoir le redéballer au mois de décembre je vais essayer de ne pas tout déchirer par contre j'avais en tête qu'il y avait des pop-up ici aussi alors est-ce que c'est des cases qui s'ouvrent dans l'autre sens et qui font effet pop-up je ne sais pas ça commence bien on a un highlighter alors il est peut-être un peu foncé il faudra voir, il faudra le swatcher mais ça on fera un crash test après l'ouverture des calendriers fin d'année, début d'année mais il est très beau je vais le ranger pour ne pas le perdre numéro 2 au milieu oui voilà tu vois il y a des casques la une par exemple elle s'ouvrait dans ce sens-ci donc là il n'y a pas de dessin mais celle qui s'ouvre dans l'autre sens il y a des petits dessins donc là on a un je ne sais plus comment ça s'appelle on a un gramophone voilà je ne retombe plus sur le nom alors ici dans la case numéro 2 nous avons le Under Eye Brightener un illuminateur pour le dessous des yeux en crème un peu rosé c'est top format 4,2 grammes donc un bon format numéro 3 un rouge à lèvres le Full Shine Lipstick en teinte C01 ouh c'est un beau marronné et le raisin est gravé il est très beau il sent bon oh c'est une belle couleur j'aime beaucoup j'aime que ce soit pas un rouge alors il y a sûrement du rouge dedans mais pour un premier c'est pas du rouge donc c'est bien numéro 4 on va mettre ici alors comment ça s'ouvre alors c'est un Lip Liner C01 donc j'imagine qu'il va avec le le rouge à lèvres quoiqu'il paraît un peu plus clair mais c'est top très jolie couleur même à mettre tout seul en rouge à lèvres et alors ici on a un chandelier je suis pas sûre que ça tienne vraiment bien parce que là c'est un peu plié quand on l'ouvre voilà il faut être un peu délicat numéro 5 c'est une grande case oh chouette des hydrogels eye patch j'adore on en a de plus en plus dans les calendriers d'ailleurs ces trucs là mais j'aime trop numéro 6 là on a sûrement un dessin sous la porte vu qu'elle s'ouvre vers le haut oui on a une danseuse alors qu'est-ce qu'on a le cream to powder blush ça se présente comme ceci alors il y a un papier de protection c'est une jolie couleur alors c'est du crème j'ai pas l'habitude des produits crème je crois que tu commences à le savoir mais on testera ça va peut-être me permettre de faire un full face catrice prochainement tout ce calendrier numéro 7 tout au-dessus je n'y arrive pas j'ai pas vraiment les outils adaptés pour ouvrir le calendrier eye shadow shader brush donc un petit pinceau ouh les poils ne s'enlèvent pas il paraît quand même assez quali donc un pinceau plutôt fluffy il est beau un peu plus court que la normale mais moi ça ne me dérange pas il est plutôt bien fourni donc c'est top numéro 8 ici ah c'est du rouge un joli rouge c'est le catrice matte liquid lipstick il n'y a pas de teinte mais c'est un rouge un peu un peu framboise je ne sais pas dire c'est une belle couleur un peu fraise plutôt pas rouge enfin il ne paraît pas rouge pétant comme ça le packaging est lourd il est très beau numéro 9 ici en dessous une porte qui s'ouvre vers le haut on a un chariot de champagne alors ici on a un petit rouge à lèvres non pas un petit rouge à lèvres un petit vernis enfin petit 11ml c'est la teinte C01 et c'est un rouge et je trouve que pour un rouge c'est plutôt un beau rouge un rouge assez profond comme ça pas bordeaux mais il est beau numéro 10 ici ah encore un crayon oui encore un lip liner et c'est la teinte C02 c'est une jolie couleur j'aime bien je ne sais pas si on a un rouge à lèvres qui va avec mais même tout seul comme je l'ai dit par contre il ressemble pas mal au premier non ? ah non rien à voir là c'est le premier là c'est le deuxième donc c'est pas les mêmes couleurs c'est top numéro 11 ici celles qui s'ouvrent comme ça elles sont pas faciles ah on a un rouge à lèvres le C02 on a la pastille avec le titre le numéro pardon bon le premier je ne l'avais pas là c'est plus un rosé il est très beau j'aime beaucoup la couleur et le packaging est très beau numéro 12 moitié du calendrier où es-tu ? je vois pas 12 ah si là ah c'est encore pas difficile à ouvrir une longue case alors c'est dans une pochette et c'est une limaon deux en un bon ça on aime un peu moins maintenant elle paraît très grande on va voir comment elle l'est j'arrive pas à la sortir oh bah ça va franchement on a la première étape pour raccourcir et la deuxième pour mettre en forme et franchement c'est pas une mini lime donc ça c'est top généralement c'est des mini lime avec seulement un côté qui lime et qui lime pas grand chose là elle m'a l'air plutôt pas mal donc franchement c'est bien numéro 13 il est là dans le couvercle oh c'est beau on a des strass autocollants j'aime beaucoup numéro 14 un autre pinceau eyeshadow blender brush et bah pas mal c'est un bon pinceau estompeur plutôt fluffy hyper passe et poil donc c'est top numéro 15 hydrating lip mask je vais pas l'ouvrir mais c'est un petit pot avec un masque hydratant pour les lèvres combien ? 6 grammes c'est top on a un peu de soin numéro 16 ici en dessous un crayon call catrice multi chrome eye pencil oh on va l'ouvrir ah oui on va faire un petit swatch il est un peu sec bah oui il est un peu sec je vais te casser la pointe donc on va vraiment sortir un tout petit bout c'est un doré orangé je sais pas si tu vois bien le multi chrome on va essayer de mettre à la lumière hop mais c'est top d'avoir ça par contre la pointe est un peu sèche numéro 17 ici waouh un beau vernis ça j'aime beaucoup la couleur la teinte c02 un rose nacré comme ça trop beau rose gold champagne enfin j'aime trop numéro 18 c'est une grande case ah top là nous avons des chanteurs c'est un hydrogel plumping lip patch donc un patch hydrogel pour les lèvres pour les reculper je trouve ça top numéro 19 il est là aussi dans le couvercle ah on a vraiment de tout ce sont des stickers pour les ongles tout pailleté doré je les trouve très beaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a 7 tailles à moi qui en est en dessous non 7 tailles je les trouve très beaux numéro 20 on arrive dans les derniers jours ah encore un chrome comment ils appellent ça multi chrome eye pencil c02 plus un bleu et un mauve on va sortir une toute petite pointe oui c'est ça il sent un peu sec c'est dommage parce qu'ils sont beaux waouh il est trop beau celui-là il a des reflets bleus mauves je ne sais pas si tu verras je n'ai pas l'impression que tu vois mais il est trop beau waouh il passe vraiment d'une couleur à l'autre trop beau 21 tout en haut eyeshadow brush on a un petit pinceau liner biseauté ou sourcils c'est bien c'est souvent les 3 mêmes pinceaux qu'on a dans les calendriers 22 ceux qui sont tout en haut avec l'ouverture comme ça ils ne sont pas faciles à ouvrir ah elle est trop belle ça je l'avais vu c'est une pince une barrette à cheveux avec des perles trop belle pince crabe moi j'aurais dit une grosse pinette elle est trop belle oh waouh numéro 23 l'avant dernier je ne le vois pas j'ai le 24 23 je regarde dans le couvercle on ne sait jamais 23 ici un vernis encore il savait que j'avais un vernis quand ouais oh il est beau c'est un aubergine un peu prune marronnée il a plein de reflets nacrés aussi j'espère que tu le vois bien il est très beau c'est la teinte C03 magnifique il y a des petites paillettes bleues aussi et le 24 je pense savoir ce que c'est oh il est mis we wish you a great christmas trop mignon c'est une palette de fard à paupières 15 grammes donc elle est comme ceci alors c'est pas la palette que j'aurais acheté de moi même mais je trouve qu'elle reste dans le thème attends je vais peut-être enlever le plastique pour que tu vois les couleurs correctement mais je trouve qu'elle est dans le thème donc il y a du mat il y a du lumineux du plus foncé du plus clair donc elle est plutôt complète on testera ça j'ai pas beaucoup de fards à paupières catrice je sais même pas si j'en ai si j'en ai gardé combien il y a de fards je ne l'ai pas dit 4, 8, 12 12 fards et voilà c'était ma dernière case bah franchement je le trouve plutôt pas mal je vais le fermer alors déjà j'aime beaucoup le thème que je trouve très festif je trouve que la sélection est pas mal aussi il n'y a pas que du rouge il y a un peu de rose il y a du marronné il y a 3 vernis donc ça va il y a de quoi faire les lèvres il y a un fard à paupières il y a un petit peu de soin un ou deux accessoires il y a la barrette et la lime pour les ongles et les passos franchement ça va c'est des accessoires quand même qui sont jolis et utiles les crayons multichrome là ils sont très beaux voilà ce qu'on pourrait un peu reprocher c'est qu'il n'y ait pas de mascara mais pour moi c'est pas grave parce que j'ai tout un tas de mascara mais c'est vrai que ça permettrait de tester Catrice produit pour les sourcils bah ça c'est toujours difficile à proposer donc voilà c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas mais franchement dans l'ensemble je le trouve vraiment pas mal j'ai pas fait le calcul donc je t'ai dit qu'il était à combien 44,95 44,95 divisé par 24 ça fait 1,87€ le cadeau donc disons même 2€ franchement c'est pas mal en sachant qu'il y a une palette de 12 fards c'est que du full size moi ça me va franchement je le trouve pas mal pour un premier calendrier de la marque je le trouve vraiment bien donc voilà je regrette pas de l'avoir pris je le redéballerai au mois de décembre comme à chaque fois mais vraiment je le trouve très très bien alors pour le moment il est toujours disponible sur Boozy Shop donc s'il t'intéresse peut-être ne tarde pas vu que c'est le premier de la marque mais voilà il est toujours disponible ouais j'ai pas grand chose de plus à dire dis-moi ce que tu en penses si tu trouves qu'il est plutôt bien ce que tu aurais à ajouter par exemple ce que tu pourrais changer si tu le faisais toi-même mais je trouve ça chouette de ne pas avoir un DIY cette année et d'avoir vraiment un vrai calendrier de l'avant et donc ben voici ce qui termine cette vidéo on se retrouve très bientôt pour l'unboxing et un concours de celui de chez Essence et donc ben voilà si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je te fais plein de bisous mouah mouah Sous-titrage ST' 501